Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Les États membres de l'Union Européenne ont approuvé hier un dixième paquet de sanctions contre la Russie, évidemment sans aucune concertation des populations nationales, ça on est habitués, annonçant que grâce à ces sanctions, je cite, l'Union Européenne continue d'entraver la capacité du Kremlin à mener sa guerre brutale et insensée contre l'Ukraine. Des citoyens, qui eux se veulent apolitiques, tentent de se faire entendre autrement, à travers les réseaux et à travers la constitution d'un collectif, et ils lancent une pétition, la guerre, ce sera sans nous. On est en direct avec le président du collectif, la guerre, ce sera sans nous. Bonjour Marc Chapuis, pardon, Marc Chapuis. Oui, bonjour, bonjour Clémence, bonjour tous les auditeurs. Je voudrais juste rectifier deux, trois petits détails, donc c'est la guerre, ce sera sans nous, le monde du collectif. Nous ne sommes pas véritablement apolitiques, nous sommes plutôt apartisans. C'est peut-être plus exact parce qu'apolitique, il s'agit d'un sujet de politique étrangère. Oui, oui, tout à fait, vous avez raison, c'est plus précis, tout à fait. Et donc vous lancez une pétition et vous avez organisé une manifestation. La pétition se nomme comme votre collectif, la guerre, ce sera sans nous, et elle se trouve sur change.org. Alors, en fait, quelle est votre demande ? Alors, notre objectif à terme, c'est de sortir la France de ce processus d'escalade, et non seulement la France, mais j'espère que la France pourrait entraîner d'autres pays européens, parce que nous sommes en fait dans un conflit par Ukraine interposée, dans un conflit entre les États-Unis et la Russie, la Russie et probablement la Chine, et la France n'a aucun intérêt, et l'Europe n'a aucun intérêt à se laisser entraîner dans ce conflit. Alors, ce que vous dites dans votre pétition, il me semble, c'est que finalement, nous ne sommes pas seuls, là, quand je dis nous, je vous cite, à demander que la guerre, que nous n'entrions pas dans ce jeu de la guerre, et que d'autres citoyens ailleurs, et même des personnes de haut rang, se font entendre, alors que ce soit en France, vous citez notamment Henri Guéno, mais il y en a eu d'autres qu'on peut citer, Alain Juillet, Ségolène Royal, Hubert Vétrine, Dominique de Villepin, Arnaud Clarsfeld, et puis dans d'autres pays également, l'Allemagne, l'Italie, font aussi entendre des sons de cloche de personnes qui ne veulent pas, eux, qu'on entre dans ce processus de guerre. Malheureusement, c'est aussi une affaire des médias, ces personnes ne sont pas relayées aujourd'hui. Oui, exactement, alors bon, la pétition date un peu, puisqu'elle date de fin mai, et donc à l'époque, effectivement, nous citions Henri Guéno, depuis, il y a eu d'autres prises de position, on peut même observer une évolution au Parti communiste actuellement, sous la pression du mouvement de la paix, de certains membres de la direction, donc j'ai l'impression que les personnalités sont de plus en plus nombreuses à se manifester en opposition avec cette folle escalade, je dirais, puisque, vous le rappeliez tout à l'heure, nous sommes au dixième paquet de sanctions, on ne sait plus quelle va être l'étape suivante. On est passé au charnour, on parle d'avions, de guerre, évidemment, tant que rien n'est fait, tant qu'aucune démarche n'est entreprise pour inverser à vapeur, la pression monte. Et vous avez l'impression aujourd'hui que finalement, et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes mobilisés, c'est aussi un devoir de citoyen que d'essayer de prendre la parole, et de dire ce que vous ressentez, puisque justement, je le rappelais pour l'Union Européenne, les prises de décision, de sanctions, même l'envoi des chars d'artillerie lourdes ou autres, ne prennent pas en considération aujourd'hui la décision, l'avis de la population nationale ? Oui, absolument, c'est assez effarant. Moi, j'avoue que j'ai été un peu sidéré du manque de réaction du monde politique. Si j'ai lancé ce collectif au mois de mai, c'est après une longue réflexion sur la façon d'obtenir les résultats. Le monde politique n'était, je dirais, mis sous le tapis ce sujet pendant les élections présidentielles. C'était pourtant un sujet majeur qui engage, je pense, l'avenir de l'Europe et du monde pour plusieurs décennies. Ça a été complètement escamoté et j'ai maintenant la conviction que ce sont uniquement les citoyens qui vont pouvoir initier une démarche en sens inverse. Les partis sont généralement très divisés sur ce sujet, à part quelques petits partis qui ont pris clairement position contre la guerre. mais ça ne sera pas évidemment suffisant pour inverser la politique du gouvernement. Donc, c'est vraiment aux citoyens d'agir et de lancer le mouvement. Oui, donc c'est un peu l'appel que vous lancez aujourd'hui, c'est mobilisons-nous finalement. Retrouvons-nous, montrons que nous sommes nombreux à penser de la même façon. Oui, alors moi je suis frappé autour de moi de la différence entre ce qu'on entend dans les médias, je dirais, mainstream, et du sentiment le plus répandu, en tout cas parmi les personnes que j'ai pu rencontrer. Je crois que les Français sont, à mon avis, majoritairement opposés à ce que la France soit entraînée dans une guerre au sujet de l'Ukraine. Et c'est pourtant ce qui est en train de se passer. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant. On va voir comment réagissent un peu les différentes autorités politiques, puisqu'on a entendu Zelensky il y a peu de temps, le président ukrainien, dire que cette fois-ci, c'est aussi aux hommes américains de venir se battre physiquement sur le terrain de la scène ukrainienne. Évidemment, dans ce cas-là, les choses pourraient être envisagées de façon différente, et par les Américains, et par leurs alliés de l'OTAN, les Français notamment. Oui, bien sûr, aux États-Unis, il y a un mouvement d'opposition à la guerre qui est assez important, sans doute même plus qu'en France. On voit évidemment les positions de Trump qui ont été assez claires sur ce sujet. Et il est évident que si les États-Unis devaient s'appliquer directement, ça modifierait sans doute l'opinion américaine, qui est déjà très divisée. Alors je voudrais qu'on évoque, puisque j'ai trouvé ça très intéressant en vous lisant, vous citer différentes réactions en Allemagne et en Italie. Une pétition en Allemagne qui a réuni aux dernières nouvelles 508 000, un peu plus, signatures contre cette guerre, contre le fait de s'engager dans cette guerre directement. Une pétition qui a fait du bruit malgré tout en Allemagne, même si elle n'est pas reportée dans les différents reportages français ou internationaux. Et puis d'autres réactions contre la guerre, notamment en Italie. Ce sont des généraux italiens qui se rebellent contre le gouvernement. Là, je cite le titre de l'article tout simplement. On a le général Leonardo Tricarico, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air tout de même, actuel président de la fondation ICSA, qui a appelé les autorités de son pays à opter pour une position de neutralité dans le conflit en Ukraine. Et puis un autre, Marco Bertolini, lieutenant général de l'armée italienne à la retraite, qui est désormais la tête du département de défense de Fratelli d'Italia et qui estime que le conflit oppose deux pays non membres de l'OTAN, ce qui rend étrange l'implication des pays de l'Alliance. Voilà des sons de cloche qu'on aimerait pouvoir entendre. Et c'est vrai que c'est aussi notre rôle, nous, médias, d'enfin relayer ces informations que j'ai trouvées grâce à vous. Mais c'est vrai qu'on s'était resté très silencieux de ce côté-là, alors que c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des gens de là, ici, de haut grade, qui sont tout à fait légitimes pour s'exprimer, qui ont pris la parole et qui ont donné d'autres sons de cloche, mais qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et on n'avait pas du tout entendu parler ni de cette pétition, ni de ces généraux importants, de rangs importants, qui se sont rebellés contre le gouvernement en Italie. Oui, cette prise de position de généraux, elle est déjà assez ancienne. Ça date de plusieurs mois, ça date de l'été, je crois, ou même du printemps. Il y a eu aussi des généraux plus récemment en Allemagne qui ont pris position, des généraux en retraite. Il y en a même en France. Ah oui, tout à fait. Mais tous ces gens-là, on ne les entend pas. Et je dirais, leur parole est complètement occultée. Il faut bien comprendre que nous sommes dans un régime de propagande de guerre depuis le 27 février. Le 27 février, Ursula von der Leyen a décrété l'interdiction des médias russes. Et j'ai été effaré de voir le déchaînement de propagande, et même de haine, sur certaines radios. Donc, c'est extrêmement difficile pour des personnalités politiques de se faire entendre. En parlant de propagande, de guerre en France aussi, c'est très intéressant. J'ai lu ça en préparant cette interview avec vous. Votre compte du collectif a été censuré, c'est ça, sur Facebook ? Oui, c'est assez étrange. Donc, j'avais lancé un appel, l'appel du 27 mai, si ma mémoire est bonne, ou du 23 mai, je ne sais plus, qui a été pas mal suivi, pas mal diffusé sur Facebook. Et puis, un beau jour, j'ai lu cette image sur mon écran d'ordinateur. Vous avez violé les standards de la communauté. Alors, j'ai relu l'article, je n'ai pas vu un seul mot, une seule virgule qui puisse choquer qui que ce soit. Bon, c'est assez étrange. Et depuis, vous n'avez pas eu de nouvelles ? Vous avez pu récupérer votre compte ou pas ? Alors, le compte n'a pas été bloqué, c'est la publication qui a été supprimée. Voilà, mais c'est assez curieux parce que, manifestement, je doute que ce soit un robot. Quelquefois, ce sont des robots, si vous dites un mot déplacé, qui pouvaient être censurés par un robot. Là, je ne pense pas que ce puisse être un robot. De toute façon, derrière les robots ou derrière les algorithmes, soi-disant neutres, il y a des hommes qui mettent les critères. Donc, ne soyons pas dupes. Donc, c'est quand même particulièrement intéressant. Vous avez publié un article de questions géopolitiques. Donc, il n'y a pas de... J'imagine qu'il n'y avait pas particulièrement de violence dans vos propos. Enfin, vous allez peut-être nous confirmer en direct. Et donc, cet article où vous deviez, j'imagine, dire que vous souhaitez que la guerre se passe sans nous. Donc, il n'y a pas non plus particulièrement de quoi censurer ce propos. Eh bien, cet article a été pourtant, malgré tout, effacé de Facebook. C'est bien ça ? Oui. Alors, il a été effacé de Facebook, mais nous avons un site, un blog WordPress qui s'appelle « La guerre, ce sera sans nous » est attaché.wordpress.com et donc, nous l'avons republié sur WordPress, sans censure cette fois-ci. Alors, les gens peuvent juger en lisant l'article. Je décrivais la stratégie que nous devons employer pour que les citoyens puissent enfin avoir leur mot à dire dans cette affaire, puisqu'on est en train de nous entraîner vers un conflit sans avoir demandé l'avis du peuple français. Et alors, quelle est cette stratégie, pour conclure ? Alors, dans l'immédiat, nous devons grandir, nous devons constituer un collectif suffisamment puissant. Pour l'instant, nous cherchons surtout à faire venir des gens qui vont pouvoir encadrer et s'investir en tant que militants dans le collectif. Ensuite, nous devrons travailler avec les partis politiques. Je pense qu'ils sont incontournables. Pour l'instant, nous travaillons un peu avec des gilets jaunes. Nous avons des gilets jaunes et en particulier dans le bureau provisoire que nous avons constitué, nous avons un membre des gilets jaunes et nous allons prochainement organiser une manifestation avec des gilets jaunes à tour. Donc, ça, c'est la première étape. Je pense qu'il faut grandir. Et puis ensuite, la deuxième étape, ce sera de travailler avec les partis politiques. Il faut travailler à l'union des partis politiques sur un sujet qui est d'importance vitale pour la France. Donc, c'est un peu dans l'esprit du Conseil national de la résistance. Je pense qu'il faut créer une sorte de Conseil national de la résistance à la guerre. D'accord. Eh bien, le message est bien passé, Marc Chapuis, pour vous retrouver aujourd'hui. Rappelez-nous sur quel site, quel blog vous trouvez ? Oui, donc c'est la guerre, ce sera sans nous, tout attaché, .wordpress.com. Et là, vous avez toutes les informations. C'est assez détaillé. D'accord. Merci beaucoup, Marc Chapuis, président du collectif La Guerre, ce sera sans nous. Vous appréciez cette émission ? Alors, aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !